... Bonsoir à tous, bienvenue à Africa TV USA. Nous sommes aujourd'hui à la 123 entre la 3e et la 5e avenue. Pour ceux qui connaissent New York, aujourd'hui un grand événement, la réception de l'honorable président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Sero Kibafori Guillaume, en provenance de la Côte d'Ivoire. C'est la première visite du président de l'Assemblée nationale, de Sero Kibafori Guillaume, depuis qu'il est donc président de l'Assemblée nationale. Deuxième visite, depuis qu'il a été nommé en premier ministre. Voici un grand temps politique, avec une carrière politique qui promet. Sero Kibafori Guillaume viendra aujourd'hui nous parler. De quoi va-t-il parler réellement ? Alors c'est la question que nous nous pesons. Alors vous le savez, actualité oblige. Il commencera certainement par la différente tournée de Alassane Draman Ouattara à travers le monde, en Europe, en Arabie Saoudite. Et vous le savez, il était là, à Paris, la semaine dernière, à la recherche des fonds. Il parlera des efforts du gouvernement dans la stabilité et de la sécurité aujourd'hui. Il parlera de la paix et de la réconciliation. Donc, à partir de là, il va remettre les uns et les autres en confiance. Il va donc demander à la diaspora d'investir en Côte d'Ivoire. Il va certainement terminer, comme le fait Alassane Draman Ouattara. Partout où il va, il offre une enveloppe à la diaspora. Donc certainement, Sero Kibafori Guillaume va mettre la main dans la poche pour offrir une enveloppe symbolique à la diaspora. Karim Tosh, nous allons faire le tour de cette salle pour recueillir les impressions des uns et des autres. Vous voyez déjà le système de l'animation commence à se mettre en place. M. Karamoko Fofona, vous êtes le président de l'UNI. Alors, aujourd'hui, depuis votre nomination, je crois que c'est la première grande organisation de l'UNI, en attendant le grand bal du samedi. Oui, aujourd'hui, c'est un grand jeu pour vous. Alors, depuis que je suis arrivé, je vous vois en train de bouger un peu partout. Vous transpirez. Alors, ça veut dire que vos impressions sont très bonnes aujourd'hui. Effectivement, nous sommes positifs parce que nous recevons aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Sero Kibafori Guillaume, qui a décidé, n'est-ce pas, malgré son programme très chargé, de communier avec la communauté ivoirienne de New York. Donc, je crois qu'il nous appartient de mettre tout en œuvre pour que cette rencontre soit positive. Alors, parlez-nous un peu du plan organisationnel. Comment ça s'est passé ? Depuis combien de temps, vous avez mis le boucher double pour organiser cette rencontre ? Et quels ont été vos besoins ? Est-ce que l'ambassade, les deux ambassades, vous sont venus en aide pour mettre en œuvre toute cette organisation que je vois aujourd'hui, menée de mettre par vous, président ? Effectivement, nous n'avons pas eu assez de temps. Nous avions eu juste une semaine pour préparer cette rencontre. Et bien, comme vous le savez, nous sommes déjà des habitués sur le terrain. Nous avions mis le paquet en mettant en place une organisation sans faute. Et à ce niveau, nous avions fait quatre commissions. La commission de mobilisation, la commission d'accueil, la commission de décoration et la commission de rédaction. Pour le discours, n'est-ce pas ? Pour accueillir son excellence, M. Soro Kigafuri-Guillaume. Je vais vous laisser partir. Partie remise. On se voit juste après le passage de Soro Guillaume. Voilà, vous jetez un coup d'œil sur votre téléphone. Ça veut dire que vous êtes vraiment très occupé. Alors, merci. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Alors, chers amis téléspectateurs d'Africa TV USA, nous sommes aujourd'hui, encore une fois, je vous le rappelle, à la réception de Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale. Et vous voyez le dispositif d'accueil qui se met en ce moment en place. Ce sont ces ravissantes petites filles, habillées, qui tiennent des fleurs, à remettre au président de l'Assemblée nationale qui se met en place. Toutes les composantes sociales sont donc là, aujourd'hui. M. Mouadou Fakouli, acteur politique de la politique en Côte d'Ivoire, si je ne me répète pas, c'est pas une surprise de vous voir aujourd'hui ici. Alors, l'honorable Soro Guillaume arrive, rencontre la diaspora. Alors, si vous avez l'opportunité, d'abord, je voudrais recueillir vos impressions par rapport à cette visite du président de l'Assemblée nationale. Ok, c'est pas une surprise pour moi, puisque l'excellence est là, ça fait une semaine. Il a demandé à rencontrer la diaspora. C'est pas sa première. L'année passée, il était là. Il a rencontré la diaspora à Washington et en 2006, pendant qu'il n'était même pas encore premier ministre, il était là. Il a rencontré la diaspora à New York. Donc, c'est une scène habituelle qu'on a l'occasion de voir. Alors, si vous avez la parole et vous devez vous adresser à Soro Guillaume aujourd'hui, qu'allez-vous lui dire ? Bon, la question de sécurité, elle commence à s'améliorer. Bon, il y a le problème de la réconciliation. Mais ce que j'allais lui dire ouvertement, c'était de reprendre le service d'identification en Côte d'Ovoire. Parce que même aux États-Unis, je vois dans les débats au Sénat d'identifier les gens, sinon tu ne peux pas les contrôler. Et en Côte d'Ovoire, aujourd'hui, les deux tiers de la population n'ont pas de cas d'entrée. Il faut commencer et reprendre l'identification pour que chacun soit identifié, pour que les criminels soient détectés parmi les autres. Alors, pour vous parler de la criminalité, vous savez, si vous avez suivi un peu l'actualité ces temps-ci, il y a eu des bandits de grand chemin qui ont donc été appréhendés par la police. Et comme vous le dites, la sécurité avance aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de choses à aborder à l'arrivée de Soro Guillaume. Mais également, le retour des Ivoiriens, l'investissement des Ivoiriens. Vous allez certainement aussi ébroucher ce problème. Oui, évidemment. Je souhaite que l'homme le plus mieux placé, c'est le ministre des Ivoiriens de l'étranger. Malheureusement, il n'est pas dans la délégation. Donc, il serait un peu difficile pour l'honorable Soro Guillaume de trancher cette histoire. Mais quand même, on va lui porter, on va porter à sa connaissance pour qu'il puisse être notre porte-voix auprès du ministère des Ivoiriens de l'étranger. Merci, monsieur Facolé. Ok, merci. Alors, vous êtes là aujourd'hui à la réception de Soro Guillaume, l'honorable Soro Guillaume. Alors, quel sens donnez-vous à la présence du président de l'Assemblée nationale aujourd'hui à Arlène pour rencontrer la diaspora ? C'est dans le cadre d'échange entre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, son excellence Soro et Kivafori Guillaume, entre donc le président de l'Assemblée nationale et la communauté ivoirienne. Donc, nous sommes là pour venir nous enquérir des informations sur la situation générale du pays, la situation politique, la situation sécuritaire et la situation économique. Alors, si vous avez l'occasion de vous adresser à lui, quel sujet allez-vous aborder ? Quelles sont vos priorités ? Si j'avais à m'adresser à Soro Guillaume, c'était d'abord de faire de l'Assemblée nationale un cadre idéal de débat politique. Et j'allais lui aussi demander de faire en sorte que l'Assemblée nationale reflète sa vraie valeur et qu'au sein de l'Assemblée nationale, les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire surgissent avec des solutions effectives. Alors, vous allez donc faire cas aux dernières sécourses qui ont eu lieu au sein de l'Assemblée nationale où le projet de loi proposé à l'Assemblée nationale n'a pas fait l'unanimité et ça a créé des problèmes au sein de l'Assemblée nationale. D'après certains, l'Assemblée nationale doit être indépendante pour prendre les décisions. C'est à cela que vous voulez faire cas ? Tous ces mouvements font plaisir parce que c'est des bonnes guerres. Je dis qu'on est rentrés de plein pied dans la démocratie ivoirienne. C'était du jamais vu. Donc, je crois que c'est positif dans le sens de la démocratie. Je vous remercie. Merci. Mon nom, c'est Chérif Suleymane. Merci. Aujourd'hui, le nom moins célèbre Ben Fofana, connu de tous. Lorsque vous arrivez, comme on le dit dans notre jargon journalistique, lorsque vous arrivez à la rue Porte, demandez à Ben Fofana. On vous dirige directement chez lui. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour la réception du président de l'Assemblée nationale sur Huguem. Alors, qu'est-ce que vous anime à être là aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous anime à être là aujourd'hui ? Merci. Merci bien. Nous sommes vraiment très heureux d'accueillir le président de l'Assemblée nationale, démocratiquement élu en Côte d'Ivoire. C'est une personnalité très illustre, grâce au leadership duquel notre pays a pu aboutir à des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour l'entendre aujourd'hui. Alors, bonjour. Bien sûr, c'est le moment. Pourquoi pas ? Alors, dites-nous en un mot rapidement. Vous êtes là, monsieur Rougam. Et c'est vous qui constituez le comité d'accueil, ces petites charmantes filles que je vois. Alors, dites-moi, que va-t-il se passer ? Merci pour le micro que vous me permettez d'utiliser. Je suis donc Sarah Connet. Je suis responsable de la commission d'accueil. Et nous sommes là aujourd'hui pour recevoir son Excellence Soro. Et on espère que ça va bien se passer, parce que nous savons que le thème de cette rencontre est important pour la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait que c'est la réconciliation. Et nous souhaitons que ça se passe dans une très bonne ambiance. Merci beaucoup. Je vois ces ravissantes petites filles qui sont là, impatientes, certainement, de voir le président de l'Assemblée nationale. Elles sont toutes charmantes, toutes souriantes. Salut, comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Très heureux. Je vois le sourire et la belle vue sur votre visage. Je vous attendais, Soro Guillaume, impatiemment. Votre nom, c'est Simone, c'est bien. Monique. Laï. Alors, vos impressions, Monique ? D'abord, monsieur, je suis toute contente de me retrouver parmi mes frères et soeurs, parce que le moment est crucial. Nous attendons tous impatiemment notre président de l'Assemblée nationale, son Excellence, monsieur Soro Guillaume. Ça fait longtemps que nous l'attendons. La dernière fois, quand il était là, il n'a pas pu nous recevoir parce que son emploi du temps était très chargé. Mais aujourd'hui, c'est avec impatience que nous l'attendons. Merci. Alors, voici l'honorable Soro Guillaume, qui fait... Mais cet en neuf, ce n'est pas là, c'est valide de la Commission, mais c'est un problème de la région. Mais je vous donne trop la parole que me rappelle que vous avez vu, ce n'est pas là, mais c'est vrai que je suis allée dans la rue de la région. C'est un tout-faire. Et ça, le président de la Commission, le président de la Commission, le président de la Commission, je vous demande à parler du pays, car il y a du pays, et vous 결mé de l'indiquer, et c'est sûr qu'un a dit qu'on nous réunir. Merci. Voilà, monsieur, monsieur Soro Guillaume, c'est vrai que nous faisons pas là, Sous-titrage ST' 501 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 d'étrangers. Monsieur le Président, vous n'allez pas réfléchir dans le désert parce qu'aujourd'hui c'est une chose faite, parce que le nouveau gouvernement de l'Assemblée d'Oatara, sous la conduite du premier ministre d'un camp, dispose désormais d'un ministère de l'éducation africaine et des Ivoiriens de l'étranger. Merci Monsieur le Président. Et également pour vous terminer, je voulais dire que vous avez également porté dans les actes votre préoccupation et votre intérêt de la diaspora parce que lors de la nomination des responsables des structures au Côte d'Ivoire, c'est vous qui avez initié les appels à candidature en incluant également nos compétences de la diaspora. Ainsi donc, le Côte d'Ivoire est dirigé aujourd'hui par un Ivoirien de la diaspora de la semaine de la France. Le Côte d'Ivoire est dirigé par un Ivoirien de la diaspora du Canada, Monsieur Philippe Langot, et une autre sortie, sur lequel je n'ai... moi, il faut que je n'ai plus le même temps, je ne le rappelle pas. Mais c'est dire, Monsieur le Président, que vous portez, mettez en action ce que vous pensez et c'est à quoi vous croyez. Merci encore une fois. Monsieur le Président, comme j'ai dit, je ne suis pas sur la célèbre, c'est vous et la diaspora. Vous allez interagir et pour l'heure, je voulais très respectueusement vous dire merci de m'avoir donné l'autorisation de m'agresser pour ces propos intuitifs et souhaiter que cette rencontre soit cultueuse et constructive de l'avenir de mon pays. Je vous remercie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Excellence, Monsieur l'Avassadeur de la M. le Président de la Côte d'Ivoire près de la Chine d'Ivoire, Excellence, Monsieur Koussok Wapu, Représentant de l'Avassadeur de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de la Côte d'Ivoire, Excellence, Monsieur la Lébité, Monsieur le Responsable des Partis politiques, Messieurs le Président de la Côte d'Ivoire des États-Unis, Messieurs et Mesdames les Présidents des Associations Ivoiriennes de New York, Chers religieux, Honorables invités. C'est en personne rassumé que madame Paul ce soir, au nom de l'UNI, Union de la Côte d'Ivoire de New York, de souhaiter le traditionnel emploi-bas. En d'autres termes, Welcome to New York, à Son Excellence, Monsieur Sauron-Porto de Lyon, Monsieur le Président de la Santé Nationale, de la ville de Côte d'Ivoire et à la délégation d'Ivoire. Nous sommes ici ce soir, non pas pour dégrader les moments difficiles que la Côte d'Ivoire a connu, mais pour nous lier avec le premier responsable de l'Assemblée nationale pour un nouveau départ. D'autres grandes nations ont connu l'infériorité de violence et de conviction avant de prendre en marche ploduleuse vers le progrès. Pour le délai de tout ce que la Côte d'Ivoire vient de vivre, il y a toujours eu une bonne ressortie honorable. C'est pourquoi, lui, exhorte les frères et ses soeurs à rechercher le garde, la tolérance, le pas, la homosexualité et la paix qui sont les palais inaminables auxquels « Papa Koufoué Boyou » vous a éduit. Applaudissements A cet effet, nous voudrions dire merci à son excellence pour cette raconte qui, malgré son calendrier chargé en septembre d'années 2012, a pris son patron du PN pour venir à la rencontre de ses frères et soeurs de la diaspora avec un objectif clair et l'ordre de la quête du bonheur des Ivoiriens dans un environnement dans un environnement sain dont le socle le parle, le partage, la paix et le problème. Applaudissements Ce bonheur peut être acquis à la condition que nous nous éduquons tous et sans réserve dans le processus de réconciliation en cours. Chers seuls, chers frères et la diaspora, nous sommes tous interpellés et chacun doit apporter sa contribution à l'exact de la mission de réconciliation qui n'impose que la promotion de la paix et de l'éducation nationale. Lui, l'Union des Ivoiriens de Lyon, véritable outil de l'assemblement dans une solidarité et une participation effective, soutient toutes les actions de nos dirigeants qui concourent au bien-être du peuple du Côte d'Ivoire. Applaudissements A ce titre, les Ivoiriens de la diaspora évoluent tous les acteurs de la politique. La Côte d'Ivoire l'attente du dialogue et à l'entente car la paix ne viendra pas un peu plus sans eux. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les Ivoiriens atteignent beaucoup d'une institution qui veut s'incarner la mise en place de lois qui puissent garantir l'éducation sociale et la paix. En clair, nous soutenons que la prestigieuse institution dont vous avez la nouvelle responsabilité des présidents d'aujourd'hui soit un lieu de réflexion, d'inconstruction et d'élaboration d'une loi non-confligée pour un nouveau départ. Applaudissements Applaudissements En effet, nous saluons la nouvelle loi sur le paillage car, en suivant ... Applaudissements Car, dans ce monde en pleine mutation, nous voulons rester engagés pour des actions visant à l'adoration continue du statut de la femme dans l'intérêt de notre société. Applaudissements Applaudissements L'Assemblée nationale étant le lieu d'excellence pour toutes les lois de son côté, nous vous encourageons à prendre responsabilité historique afin de pouvoir voir des lois qui puissent ramener la paix, l'équilibre, la réaction sociale. Excellence, le peuple du poids du roi, dans sa diversité ethnique, culturelle, politique et religieuse, aspire à une poids du roi unie, où chaque pouvoir pourra apporter le meilleur de lui-même pour consolider nos agis et à travers notre émergence. Le Président de la République, Son Excellence d'Assemblée nationale a toujours exhorté Applaudissements 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 Le Président de la République, Son Excellence d'Assemblée nationale a toujours exhorté les pistes de la Côte d'Ivoire à raconter au pays et à contribuer aux territoires. Ivoiriennes, Ivoiriennes, la diaspora, l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Ce pays nous appelle et nous oblige à nous rendre utiles et apprends plus par attirer dans le développement. Cela ne peut se faire que dans un cas de réintégration appropriée les propices mises en place. C'est à cet esprit que les citoyens de New York se sont esprits en créant du nom des citoyens de New York. La diaspora doit s'organiser car elle constitue une force économique et nous souhaitons que le gouvernement nous assiste. nous savions la création du ministère des étrangers pour mieux nous assister. Après les investissements étrangers, les envois du fonds par la diaspora représentent une entreçue des dévices et soutiennent incontestablement la croissance économique. Excellence, profitant de cette prévue, l'Union, les Ivoiriens de l'Union, voudraient réitérer cette alliance faite au président de la République au mois de septembre 2011, à savoir la création d'une institution financière de la loi de la loi du Sénégal, et celle du Malibé. Et continuer l'emploi dans les institutions internationales, création des casse-fiscales éloignées, la réduction du cours du visa. L'association de la diaspora aux appels d'offres et marchés publics. La bourse d'études est pré-rabouchable aux étudiants de la diaspora. Excellence, nous accueillons favorablement à l'appel du président de la République à entrer au pays. A ce qui fait, les Ivoiriens de l'Union voudraient vous présenter notre présence, à savoir la création d'un quartier de la diaspora agréable aujourd'hui. Pour la circonstance, l'Union des Ivoirs de l'Union 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 qui expectations du italiano et de l'Union et de cette préparation la taxe douanière sur les idées personnelles pour ceux qui désirent entrer définitivement. Nous voulons plus l'ouverture d'une infilierie à l'aéroport-félicité de Douani, qui a marqué en tant qu'actualité de jaune sur le très cher des États-Unis. Nous voulons aussi l'annulation de la taxe douanière sur le transport d'agriculteurs et de nos compatriotes privilégiens. Nous voulons bien ressortir certains de nos compatriotes qui ont décidé de rendre au pays pour prendre part à l'appel aux présidents de l'Université dans la complexité et l'acquisition des marchés publics et la longueur des idées par les factures. Excellence, nous attendons conduit du pleinement du développement du pays par l'organisation de nos communautés à travers les États-Unis. Excellence, permettez-vous de lui dire merci à nos deux avancés, son Excellence Albert Gervati à Washington et son Excellence Banda du Sous-Ton à New York, qui ont toujours gardé leur route ouverte pour mieux communiquer avec nous. Applaudissements Nous travaillons sur nous lors du programme sans vie, tout en s'assurant que ça qu'il voulait être sain et sauf. Je voudrais saisir cette opportunité pour dire merci aux membres du bureau des réunis, aux différents responsables politiques, religieux, les présidents des associations de New York, aux présidents de la CEDR des États-Unis, les organisateurs de cette rapport et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette rapport historique, entre le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Banda du Sous-Ton à New York et la propriété pouvoirnelle de New York. Applaudissements Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Nations Unies, Son Excellence Youssouf Bamba, Madame et Monsieur les députés, Monsieur le Sénateur Bill Perkins, ici présent, Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le président de l'Union des Ivoiriens de New York, Mesdames et Messieurs les responsables politiques, Associatifs de la Communauté Ivoirienne de New York, Honorables chefs et guides religieux de la Communauté Ivoirienne de New York, Chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, Monsieur l'ambassadeur, Mes premiers mots sont d'abord des mots de salutation et de remerciement aux Ivoiriens de la diaspora pour leur mobilisation de ce jour. Applaudissements Je voudrais, au nom de la représentation nationale de Côte d'Ivoire, Au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara vous transmettre les salutations du vaillant et brave peuple de Côte d'Ivoire. Mais avant d'aller plus loin, vous me permettrez, Monsieur l'ambassadeur, de vous saluer tout particulièrement. Je vous ai connu il y a bien longtemps que nous avons eu des relations à l'époque déjà où, Ministre d'Etat, ensuite Premier ministre, vous aviez tenu des propos fort et mal que vous avez tout à l'heure réitérés. Et je voudrais, du fond du cœur, mais en des mots simples, vous dire merci pour l'accueil que vous nous avez réservé dans cette ville de New York et pour l'accompagnement qui a été celui que vous nous avez réservé en nous invitant à votre résidence, à la résidence de Côte d'Ivoire, ici à New York. Je voudrais associer à ces remerciements votre épouse, aussi le chargé d'affaires de notre ambassade, basé à Washington, qui a fait le déplacement pour venir vous accompagner, vous soutenir dans la tâche de nous aider à remplir l'activité pour laquelle nous sommes ici, à savoir l'audition parlementaire du secrétaire général des Nations Unies. Mais faut-il peut-être expliquer que tous les parlements du monde, annuellement, rencontrent le secrétaire général des Nations Unies, sinon son staff, pour discuter des grandes questions du monde. Et cette année, le thème concernait plus particulièrement la Côte d'Ivoire, puisqu'il s'agissait de réfléchir sur la contribution des parlements dans la consolidation de la paix, surtout pour des pays post-crise. Ceci m'amène, bien entendu, à vous présenter ma délégation, délégation que je conduis ici, délégation parlementaire, parce que, vous vous souviendrez, je l'avais dit, notre Assemblée nationale, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ne sera plus la même. Je veux une Assemblée nationale moderne, je veux une Assemblée nationale dynamique, je veux une Assemblée nationale ouverte sur le reste du monde. C'est pourquoi nous développons une diplomatie parlementaire, je ne dirais pas agressive, mais une diplomatie parlementaire active pour, à travers le monde, faire connaître cette institution trop peu connue des Ivoiriens qui, pourtant, jouent un rôle, je ne dirais pas fondamental, mais essentiel dans la construction de la démocratie dans notre pays. C'est pourquoi je voudrais vous présenter madame la députée Aka Amena Véronique, qui m'accompagne et qui est membre du groupe parlementaire Dialogue. Vous savez que, à l'Assemblée nationale, nous avons cinq groupes parlementaires, dont trois groupes parlementaires politiques, le RDR, le PDCI, l'UDPCI, et deux groupes parlementaires indépendants, le groupe parlementaire Dialogue, dont est issu madame Aka Véronique, et le groupe parlementaire Espérance. A la suite de madame Aka, je voudrais vous présenter le député Touré Daouda, membre du groupe parlementaire RDR. Voici les députés qui m'ont accompagné dans cette mission importante, enrichissante, mission qui nous a permis de lever bien des équivoques, malentendus, sinon désinformations sur notre pays. Je pense qu'il était nécessaire que nous soyons ici. J'aurais fini avec les remerciements si, au nom de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, je dis toute mon amitié et ma fraternité au sénateur Bill Perkins, ici présent. Je voudrais le remercier parce que, M. l'ambassadeur, dès notre arrivée, quand, dans notre programme, il a été prévu que nous allions à Albanie, le sénateur Perkins m'a retrouvé en Albanie et m'a dit que je ne pouvais pas ne pas être là, sénateur d'Arlème que je suis, Arlème, qui est la petite Afrique aux États-Unis. Je voudrais le remercier et lui dire qu'au nom de notre Parlement, je l'ai invité, je le ferai officiellement, à venir en Côte d'Ivoire. Non seulement pour se ressourcer, et vous voyez de quoi je parle, mais pour prendre la parole, pour parler à ses frères africains, à ses frères ivoiriens. Chers amis, chers frères, je voudrais m'adresser aux Ivoiriens ici présents. Vous remerciez d'être venus aussi nombreux pour nous saluer, pour nous écouter. Je me souviens que la dernière rencontre que j'ai tenue avec les Ivoiriens ici date de 2006, dans cette ville de New York. Alors, à l'époque, la situation était difficile. Les rancœurs et les méfiances fortes. La Côte d'Ivoire était divisée. Et le désespoir s'était emparé de beaucoup. D'entre vous, d'entre nous. C'est pourquoi je me réjouis d'être ici aujourd'hui, devant vous, en tant que président de l'Assemblée nationale. Assemblée nationale, qui, par définition, est le lieu de la tolérance. Assemblée nationale, qui est le creuset du dialogue, de la rencontre, de la différence des opinions. Assemblée nationale, qui est le lieu, par excellence, du débat contradictoire, quelquefois houleux. Je suis là, d'abord, pour vous parler de la Côte d'Ivoire. Pour avoir été un acteur, dans ce processus. Depuis 2006, que de chemin parcouru. Espoir quelquefois dessus. Mais en même temps, une détermination jamais vaincue. Parce que, pour nous, il s'agit de bâtir une vraie nation. De construire un pays où la stabilité règne. Où nous pouvons créer les richesses. Pour permettre aux Ivoiriens de vivre dans la sérénité, dans la tranquillité. Et surtout, de faire en sorte que partout où vous êtes, vous soyez fiers de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, malgré les difficultés, et il y en a eu en Côte d'Ivoire. Malgré les méchancetés, nos adversités, nos divisions, il fallait tenir le cap. Et le cap, c'était de faire en sorte que toutes les filles, les fils de ce pays, s'entendent sur un minimum. Ce minimum, c'était d'aller à des élections démocratiques. Parce que, de toute façon, nous ne pouvions pas y échapper. C'est vrai, j'ai été longtemps l'objet de beaucoup de critiques. L'objet de beaucoup de colibés. On nous a accusés d'être à l'origine des difficultés de notre pays quand, le 19 septembre 2002, la crise a éclaté. Je voudrais assumer ma part de responsabilité en disant simplement que ce qui est advenu en Côte d'Ivoire et qui fait la différence d'avec ce qui advient ailleurs, c'est que la Côte d'Ivoire a eu la chance d'avoir des personnes qui ont animé le 19 septembre 2002 avec des intérêts. qui avaient une préoccupation, celle de faire en sorte que la Côte d'Ivoire renoue avec le chemin de la démocratie. C'est ça, la vérité. Ce n'était pas un combat pour prendre le pouvoir. Parce que, quand vous vous unissez dans un mouvement pour prendre le pouvoir, les ambitions finissent par vaincre. Votre idéal C'est pourquoi la rébellion ivoirienne a été différente de bien des rébellions. Nous ne demandions que l'ouverture aseptisée de l'arène politique. Nous ne demandions que tous les Ivoiriens soient égaux. Nous demandions que tous les citoyens de ce territoire soient traités avec justice et respect. Nous ne demandions qu'une chose avoir le droit, nous aussi, de vivre en Côte d'Ivoire la terre de nos pères et de nos ancêtres. Nous demandions que tous les Ivoiriens, sans exclusion, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, qu'ils soient musulmans, chrétiens et autres. nous ne demandions qu'on leur accorde, qu'on restaure leur dignité. C'est ce combat qui nous a amenés des années successivement à prendre des risques sur notre vie. C'est pourquoi je me suis toujours senti blessé, insulté, quand certains ont prétendu que nous étions de jeunes manipulés qui menions un combat par procuration. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est suffisamment courageux qui dit je laisse l'autre de l'autre côté et puis je vais prendre la balle pour lui. Et de toute façon, je crois que les gens peuvent nous reprocher beaucoup de choses. mais personne ne peut nier notre constance et notre détermination dans nos convictions propres depuis l'université. J'ai des amis ici dans cette salle. Justine qui est là, épouse Kofi maintenant, qui était avec moi au lycée. J'ai oué Yoro Serafin qui est là, qui était avec moi à l'université d'Abidjan. depuis cette époque, nous nous sommes battus. Et je peux vous dire que quand j'étais à l'université, secrétaire général de la FECI, mais avant, militant de ce mouvement, souvenez-vous, en 1990, en 1990, pour que le multipartisme arrive en Côte d'Ivoire, 1990, 1991, vous savez, monsieur l'amassadeur, quelquefois, je plaisante avec mes aînés, je leur dis, vous êtes mes aînés, vous êtes mes doyens, mais moi, je suis doyen dans ce combat-là. parce que moi, c'est depuis 1990 que je suis dans ce combat, 1991, 1992, je suis allé, moi aussi, en prison. Et ceux qui sont de ma génération qui ont été à l'université le savent. À l'époque, jeunes, petits, ce ne faut de faire qu'er. Tout faire qu'er était PDCI à l'époque. Je me souviens, dans mon village, les notables se réunissaient presque en pleurs, en disant, mais Soro a la fessie, oufoué va plus développer notre village. Notre village est perdu et il partait voir mon père pour qu'il me convainc de quitter la fessie parce que j'étais en train d'indexer notre village. Mais j'ai tenu bon. À l'époque, on disait que Guillaume était le petit de Laurent Gbagbo. Et c'est vrai que j'ai travaillé avec lui. Pourquoi ? Pour l'émergence de la démocratie. Et quand je vois aujourd'hui tous ces gens du FPI, beaucoup me doivent leur carrière au sein du FPI. C'est moi qui ai pris leur main pour aller donner à Babo. Mais au moment où je menais le combat en tant qu'étudiant pour le multipartisme, pour la démocratie, je le menais avec conviction. J'étais haï aussi. Mais quand j'ai décidé de mener le combat contre l'exclusion dans mon pays parce que je ne pouvais pas l'accepter, je ne peux pas admettre que la Côte d'Ivoire, notre Côte d'Ivoire, à nous tous, devienne une Côte d'Ivoire où on stigmatise le citoyen. Je ne peux pas l'accepter. Je suis et je l'expliquais aux sénateurs que nous avons reçus, je ne veux pas de stigmatisation dans mon pays, de catégorisation dans mon pays, de discrimination dans mon pays. Parce qu'on a voulu faire croire que c'est une question de religion, d'ethnie, de ceci. Ce n'est pas vrai. Parce que moi, je suis du Nord, mais je n'ai jamais été musulman. Merci.